... Quel est le micro qu'on entend mieux ? Celui-ci, est-ce que celui-ci est mieux ? Celui-ci, porte-t-à-fix, c'est mieux. Par contre, il tiendra peut-être mieux. On a le point. Donc, Renaud Delésir, plusieurs me connaissent, comme je l'ai présenté en tout début, je rappelle. Donc, il est maître de conférence à l'Université de Bretagne-Sud de Vannes-Lorient. Voilà. Géographe et urbaniste, spécialiste de l'aménagement du territoire. Je t'expliquerai un peu, parce que j'ai accompagné. On va le laisser, ça. Et adjoint à Crac ? Voilà. On va laisser une locale, comme je le dis, adjoint au maire à Crac. Où c'est communautaire, on est un peu partout. C'est vrai qu'on se projette un bon domaine dans beaucoup de mandats. Mais je n'ai pas envie de dire que ça reste à ma place, parce que, voilà, j'ai aussi un nom, quoi, qui se prend du temps. On est en temps très jeune. Donc, je trouve que, voilà, je trouve un déclinivant. Mais c'est passionnant, donc j'aurais parfois... Ça va être complètement... Parfois, j'ai un regard, un double regard de l'universitaire, qui peut partir sur des grandes visions d'aménagement du territoire, qui a un côté très pragmatique, de ma vie, parce que, ben, on est face à des réalités... J'en parlais souvent par rapport à des populations, genre aux demandes de population, que je trouve, moi, de plus en plus prégnantes, et je dirais même angoissantes, parce que je trouve que c'est des demandes qui sont de plus en plus basimutes. C'est vrai que c'est bon, ça va être très bien. Donc, là, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la moralité. Pas ce que sujet. J'ai beaucoup écrit sur la moralité, surtout que... Ah oui, pardon. Ah oui, je vais faire ça. Maintenant, je ne vais pas faire ça. Attends, je vais faire ça. Sachant que ma thèse était sur les pays en Bretagne, donc j'étais, voilà, en 98, j'ai fait ma thèse sur les pays en Bretagne, sortant d'avoir travaillé sur le contrat de plan État-région, donc avec le prétail d'A3, si vous connaissez, un prétail de très haute volée. Travaillé aussi sur la région, sur les programmes de prac, les programmes d'aménagement du territoire que certains de l'entraînement ont connu. Et puis, ma thèse sur les pays, c'était, voilà, comment on est constructuré le territoire à l'échelle nationale. C'était un projet d'attard de Jean-Louis-Ligu. Les pays sont arrivés. Maintenant, ils ont tendance à disparaître au profit de, on va dire, des accueillir à fond de territoire. Je vais essayer de le faire, oui. Voilà. Alors, comment je fais ? J'étais en système, on l'a trouvé. Donc, je vais vous parler de la ruralité. Alors, pour un géographe, gros débat, comment définit-on déjà la ruralité ? Vous êtes des maires bureaux. Je pourrais vous faire une interrogation écrite. Comment vous utilisez, vous, la ruralité ? Moi, je suis un gars de craque, fils de paysan, fils de pêcheur, de l'autre côté, de marin de commerce. Je me suis toujours senti un rural. Parce que quand j'allais à la finité sur maire de Carnac, tous les gamins de l'autre côté me disaient que c'était un bouzeux. C'était de la terre. Je n'avais pas de plage, moi. C'est vrai, on n'a pas de plage. Quand je regarde la population aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. On a un taux de, voilà, un taux de niveau de salaire, un niveau de salaire par tête d'habitant dans notre territoire. C'est assez impressionnant. Donc, on voit bien que ça a changé. On a complètement muté. Pour vous dire, moi, j'ai repris la terme de mes grands-parents. Je retape. Je retape la terme de mes grands-parents. Je crois que c'était le dernier agriculteur de la commune avec son cheval. C'est vache. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Pour autant, je ne parle pas de ça il y a 70 ans. On est... C'est pour monter l'évolution, quand même, les proches d'hier qu'on a connu. Bon, alors, je vais réussir à mettre... C'est bien de le dire, mais... Bon, je vais faire déjà une introduction. Mon approche de la ruralité, ou des territoires dits ruraux, globalement, si on analyse les politiques un peu d'aménagement des territoires depuis ces 30 dernières années, qu'on peut noter... Je vais relancer. Parce qu'en tout le temps, je vais relancer mon empli. Ça va, je pense, ça va lancer. Globalement, on a eu des territoires... C'est bon ? Ah ben voilà, super. On a eu plutôt... C'est l'enfin. On a eu plutôt des territoires relativement malmenés. malmenés au profit de quoi ? Ben, d'une vision quand même très urbaine. Moi, je ne vous cache pas que quand je fais des conférences comme dans l'espace français ou dans la région Bretagne, on me parle de métropoles, de conurbations, de grands ensembles urbains, comme si c'était la chance de nos territoires. Alors oui, dans les années 50, déjà, Jean-François Gravier dénonçait ce Paris des airs français, comme s'il y avait Paris et puis un espace provincial le vide. Je pense que c'est de constater qu'aujourd'hui, on a une organisation périphériale qui, oui, toujours basée sur des grandes métropoles. Regardez en Bretagne, je prends la Bretagne 5, je prends la Bretagne 5, il y avait un entier règne qui était déjà affiché, où d'un coup, les Brestois, voilà, ont dit, allez-nous, allez-nous, allez-nous. Je pense que si certains avaient fait ou les orientés poussaient un peu pour une métropole demain, c'est-à-dire que, globalement, qu'est-ce que ça veut dire une métropole aujourd'hui ? Une métropole, à l'époque, c'était le nombre d'emplois supérieurs et on pouvait les caler en termes de métropole. Ce n'est pas des visées, aller à Rennes, trouver le nombre de spécialistes médecins, l'université, les universitaires, forcément, par rapport à des villes comme Badou-Lorient, en effet, ils étaient tous métropoles. D'autres géographes ont parlé un peu plus d'une ruralité plutôt étendue, en disant, aujourd'hui, des villes moyennes, des petites villes moyennes, sont dans la ruralité. Je donne un exemple, je vais assez souvent dans ma belle famille dans la Nièvre, une ville comme Levers, ce n'est pas une ville, c'est un pôle, c'est une petite ville moyenne de la Nièvre qui structure son territoire, mais qui a perdu, qui perd des habitants chaque année. Ce n'est pas 200 habitants, c'est 300, 400, 500 habitants chaque année qui se pose des vraies questions. Il y a 50 villes et d'entre une ville en gros un peu plus grande que le Bannes et le Verge, je peux vous dire qu'on n'est pas dans les mêmes espaces. Et pour autant, il se situe comme des pôles brûleraux. Et c'est ce qu'après appelait Gabriel Guilly, donc Christophe Guilly, un collègue géographe qui a parlé de cette fameuse France périphérique. Vous avez vu entendre parler de cette France invisible. Vous avez vu aux élections, certains disaient mais oui, il y a une France invisible. Mais oui, il y a une France invisible. Et on l'a vu aussi dans nos territoires brûleraux. C'est France dont on ne parle pas beaucoup. On met en exergue et je vais vous montrer des cartes pour que certains l'ont vu, mais je vais aller dire assez vite seulement pour montrer la configuration démographique. Mais oui, c'est l'auditoral qui est forcément moteur. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à ça ? Parce que là aussi, on va connaître de plus en plus comme on le dit, des mots, des mots MAUX, des mots de l'espace urbain. Et on le voit déjà en termes de transport, des saturations. Combien d'entre nous on n'a pas mis à Paris et aujourd'hui, un an moins sur deux à des bons piolines parce qu'il est étouffé. J'en parlais des voisins, des vacanciers qui me disent « Oh, mais elle est insupportable, elle ne veut plus une boîte en vie. » C'est peut-être un bien-pain pour vous ou honnêtement, vous êtes peut-être saturés de pollution, ça ne vous dérange pas. Ah oui, mais un chatte un peu trop. Ils ne vont pas dans vos débats. En tout cas, certainement ici, on a une qualité de vie, on a un cadre de vie de bien meilleures conditions. Et on le voit notamment par l'arrivée massive de population aujourd'hui sur nos territoires. Comme je le disais, ce n'est pas forcément des retraités, mais des cadres de 40 années qui arrivent sur nos territoires. Et en effet, quand on regarde un petit peu aujourd'hui les populations, on note que dans ces espaces duraux et notamment les vôtres, il y a des mutations qui sont en train de se mener. Alors oui, je vais montrer quelques cartes pour pour illustrer ça. Je ne vais pas faire comme je l'ai fait le jour. Alors c'est bien, c'est bien les ordiens. Normalement, c'est rangé. Non, ça, c'est arrangé, ce qui va être rangé cette semaine, dans l'once week-end. Vous voyez, on poste à l'université. Oui, ça va être le cadeau. Comment il va faire ? Il y a plus de questions. Moi, j'avais un quart d'heure pour m'installer, tout ça. Il y avait une pause, normalement, vous ne faites pas de pause. On est rentré chez vous à cause de... L'intervention, il n'y a pas de neige à voir. T'essayez de lever dehors, ça va. Ça va. Est-ce que je vais trouver ça à Bretagne ? Non, c'est pas ça. Ah, galère. Attends, je vais te plier de faire ça. Je suis obligé de faire ça parce que je ne vais pas trouver. Ça y est, Bretagne, association du jour. Voilà. Et c'est bon. Ça se passe, on dit un bureau. Ça passe ? Oh, yes. Oui, allez. Donc je vais mettre toujours mon même schéma, mais je vais aller vite sur des cartes, mais je vais vous montrer c'est la carte de la Bretagne déjà sur vos... Voilà, l'évolution. Parce que je pense que souvent c'est ça qui est le marqueur sur votre territoire, c'est comment ça évolue. Et bon, pour les géographes, c'est toujours pas forcément des bons signes, mais bon, je vais plutôt rester positif. Même si vous trouvez que c'est parfois difficile. Si on regarde globalement le développement de nos territoires, voilà les faits aujourd'hui, depuis 82, un petit peu les évolutions. Évidemment, alors, je suis géographe, donc un géographe, tout ce qui est rouge, c'est chaud. Non, je le dis, parfois, des collègues scientifiques, tout ce qui est rouge, c'est alerte. On pourrait dire que c'est alerte. Voilà, tout ce qui est rouge, vous allez dire que c'est alerte. Mais bon, globalement, c'est où il y a du développement. Bon, regardez l'axe en 82, 90, bon, c'est la Bretagne qui... qui est en phase, voilà, de développement, mais qui n'est pas si attractif que ça. C'est depuis les années 90 où là, il y a un phénomène qui est extraordinaire, ce qu'on appelle la littoralisation, voilà, c'est le quête de petite littoral. Les gens qui vous disent on veut habiter la mer, près de la mer. Et les gens qui vont me dire on en crèche, on se voit que tu habites la mer. Alors, j'habite à 6 km de la mer, à Vol d'oiseau, hein, c'est tout près, mais comme je l'ai redit, parce que par tous les jours, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas vu la mer. Voilà, ça ne manque pas, je sais qu'elle est à côté, mais attention à cette vision un peu idyllique. Je vous rappelle, moi, par exemple, j'ai regardé un peu les origines familiales, du côté de mes parents, de ma mère, c'est des gens qui viennent des terres, plutôt de l'agriculture des terres, qui est venue sur le littoral, parce qu'il y avait des terres avant, mais globalement, le littoral, je ne vais pas vous faire un tour pour vous montrer le littoral, mais appliquer la trinité sur le mer, sur les quais, il y a 70 ans, c'était vraiment les pauvres, c'est pas très attractif, le phénomène, en effet, du tourisme, qui a fait un moment donné, de palmeire, de nos côtés palmeères, qui a fait attirer un peu les populations. Mais globalement, on a ce phénomène, là, d'attractivité, qui va vraiment apparaître, dans les années 80, qui est vraiment développé dans les années 90, et puis, parce que boum, 99, 2009, où là, on voit un desserrement, quand on regarde autour de Rennes, un desserrement très massif, donc, regardez, zone de développement économique, la guerre, tout à même, aujourd'hui, tu reçois aussi du plus de développement, on va dire, de l'espace rénaire, la métropolisation de Rennes, mais je parle aussi des espaces ruraux, on me rappelle, quelques débats, quand on faisait le pays de Vannes, sur les zones de Nibillac, et tout d'un jour, là, autre chose de Roche-Bernard, qui regardaient Rennes, qui regardaient sur tout l'an, qui arrivaient derrière, en disant, mais nous, aujourd'hui, ils se positionnent chez nous, parce qu'il y a un qui va de la beauté, l'autre qui va de l'autre, ils n'arrêtaient plus à Pontchâteau, mais ils passaient de l'autre bord, parce que Pontchâteau, ils venaient trop cher, et puis, vous voyez, ce centre Borbillon, ce Nord-Borbillon, qui là aussi, quoi qu'on en dise, alors, en effet, il y a des cas particuliers, mais regardez, en 2014, on a des communautés qui viennent bleus, ils perdent des habitants, pourquoi ? Ben, plus des sectes d'essence, il appartient, je le disais, moi, pour 5 décès, j'ai une naissance, voilà, donc, c'est pas comme ça qu'il va gagner la population, c'est parce qu'il y a des gens qui vont revenir sur son territoire, et quand on regarde, après, ça va être très vite, soit des retraités qui ont un pouvoir d'achat, soit des cadres qui ont un pouvoir d'achat, ou s'il a une politique de logement social ou d'accessibilité à la propriété, déjà, il y a un couple, mais des smicards, a priori, pour arrêter ça, c'est pas simple, je vous dirais, dans ma commune, on est confronté ça aujourd'hui, ou des gens smic, qui auront des emplois dans l'artisanat, ou comme au pays, ou dans le tourisme, qui sont pas très rémunérateurs, comme dans certains cas, ils sont pas dans, voilà, c'est pas de bon, donc comment on fait ? Donc vous voyez un petit peu, alors, évidemment, dans mon propos, je ne vais pas opposer la ville à la campagne, bien que, bien que, on a eu différentes lois aujourd'hui, et je vois des sénateurs à un moment donné d'éviter, où il faudra quand même dans la quête d'un aménagement équilibré, je dirais, de territoire, prendre toutes les dimensions du développement. Et c'est vrai que, le plus souvent, quand je vois les politiques qui sont menées, c'est quand même des politiques très urbaines. Très urbaines, parce qu'on comprend une politique de transport aujourd'hui autour de Paris, vous imaginez ce que ça peut correspondre. Je vais vous donner un exemple. Je vais même maintenant faire ma thèse, je calcule les emplois culturels. Et je me rends compte que l'argent qui est lié à l'Opéra Garnier, vous voyez l'Opéra Garnier à Paris, ce qui est lié à l'Opéra Garnier, ça représentait 40 000 emplois dans la structure en Bretagne. Je me dis, quand l'Etat met l'Opéra Garnier, c'est 40 000 emplois dans la structure en Bretagne, je me dis, on peut faire des choix aussi. Et les choix, c'est aussi stratégique. Ça veut dire que là, il y a toute une réflexion à avoir, sur nos politiques, nos politiques d'aménagement, et aujourd'hui, de cette articulation ville-campagne. Alors cette ville-campagne, elle se traduit aussi par des autres déséquilibres qui sont plus profonds. Avant d'arriver, j'entendais parler de la fibre, etc., ou de l'accès interne. Alors c'est tout un débat, c'est passionnant, parce que, selon moi, c'est ça aussi l'avenir de nos territoires. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est rentrés dans une ère, et là aussi, je ne sais pas si il y a des conseillers régionaux, c'est un hymne à la région, nous avons mis un schéma régional d'aménagement du territoire, c'est un hymne à ce qu'on a une vraie politique de la région Bretagne. Je m'explique. Je voyais l'autre jour un article sur le CELIC, je crois que c'est un gros d'un état, pour me dire, que j'ai connu la reine comme enseignant à l'université, il parlait du CELIC, ce fameux moment où on mettait tous autour du table et on se disait qu'on écoutait la Bretagne, on est un assemblée, on fait plus de notre jeu de droite que gauche, on est là pour défendre notre territoire. Demain, je ne sais pas, le pôle mer sur Brest, il faut le défendre, c'est-à-dire que une première fois que ça prend une prépassage qu'il soit là, demain, il faut prendre notre territoire, le cyber défense, que ça se passe sur l'Orient et puis qu'on le met dessus, enfin, nous, et on y a des graines pour mettre un certain nombre de choses sur notre territoire. Ça veut dire une vraie politique d'articulation de différentes compétences. Et quand on regarde un petit peu ces différents aspects, il y a des équilibres qui sont quand même à rectifier. Je prends par exemple cette carte sur les revenus. Et celui-là, il est parlant parce que celui-là vérifie qu'on ait une vraie politique de... Comment dire ? J'aime pas le mot équitable parce que ça sera jamais équitable entre les zones urbaines et les zones rurales. Mais en tout cas, qu'on puisse rectifier le tir ou qu'on puisse avoir une vraie politique de solidarité. Je vous le dis parce que je vois beaucoup de politiques de solidarité. Aujourd'hui, on parle de l'eau, on parle de beaucoup de choses. Comment aujourd'hui, votre territoire peut être dans une démarche de solidarité sachant qu'on a enlevé au département sa bande de compétence sur le développement économique par exemple. Le département, il pense qu'il veut sur le social pour la vie de la santé sanitaire. Enfin, ça prend une de choses. Je vois notamment sur les grandes politiques qu'on a enlevé les compétences pour les déléguer à la région. La région, voilà, je vis présente, vis présente dans mon bureau, où j'en parle, mais aujourd'hui, il y a des budgets haussés à la baisse, 25 millions d'économies à faire, donc on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on a fait avant. Peut-être qu'il faudra recalibrer d'autres politiques. Donc ça veut dire qu'il ne va pas le comprendre sur nous-mêmes. Il y a une nouvelle solidarité. Et sur nos territoires, qu'est-ce qu'il y a comme solidarité quand on a par exemple des revenus comme ça très différenciés suivant nos territoires ? Parce que nos politiques, quelque chose qui a quand même été par la loi d'autres encore renforcés, c'est vraiment très clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de territoire d'action, ça peut gêner certains élus communaux parce que ça va être l'intercommunalité. Et celui-là, je le dis, il est en train de prendre une puissance phénoménale. Bien ou pas bien, regardez, mais aujourd'hui, quand 70%, je le vois, sur le conseil municipal, sur le conseil communautaire, contre le développement éco, tout ce qui est politique de la jeunesse, de l'enfant, un certain nombre sont passés à l'interco, moi, c'est des conseils municipaux qui, nous, on sert à quoi la voirie. Non, mais quand je le dis ça, ils ont l'impression d'être désaisis. Même si l'interco nous fait un principe de solidarité. J'aurais tendance à dire, alors, on a fait des regroupements de plus en plus bas, c'est ça, on pourra toujours en parler parce que c'est pertinent. La pertinence de territoire, je peux vous dire, j'approche de mes 50 ans, ce mot-là, je le mets, si vous voulez, il n'y a pas de pertinence de territoire. Il y a autant qu'on ne doit faire la petite construction du territoire comme on veut. Il y avait avant des cantons, il y avait des mini-interco, des tropiques. Moi, je l'avais tendance à dire, bon, on se connaissait, c'était plutôt bien. Maintenant, on est dans des 10 000 commissions. Hier, j'étais avec des gens de Banalgo hier. Ah, ils avaient un séminaire, j'ai l'impression que il y avait certains qui disaient vraiment encore un truc. Parce que, bah, oui, mais ça veut dire que là, il va falloir quand même une régulation par rapport à ça. C'est-à-dire des espaces d'oxygénation. Et c'est pour ça que j'ai plutôt un hymne de moi quand je vois un petit peu cette disparité territoriale ou ces inégalités, on va dire, entre guillemets et gommées, c'est que, bah, il va falloir trouver ces espaces d'oxygénation dans, peut-être, le retour à la commune, c'est autre aspect, je le dis, peut-être des regroupements de communes, des communes, comment on en parle ? Moi, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je fais ma tête sur les pays, j'ai eu la loi Marcellin 70. Ça faisait comme, il y a un échec total, cette loi de plus non-de-commune. de commune, ils vont. Sauf que c'est plutôt pas mal. Mais encore, quand je vais en Bretagne, alors qu'on a des grosses communes, je vous le félicite, aller dans la Manche, je disais ça à l'autre, on s'en vient, on va dire, on va dire, on est plus dans le cartèche, ils sont 30 habitants ou 20 ou 30, ils sont père et mère, ils sont des communes d'allemand, ils ne sont rien, ils me disent, moi je n'ai une commune, mais rien, 20 habitants. Bon, là, ça ne trouve pas un vrai problème. Mais en Bretagne, on a comme des communes plutôt de belle taille, pour y avoir une moyenne par rapport à l'espace français, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça demande qu'en effet, on ait une vraie politique qui s'appuie, qui s'appuie notamment sur ces différents espaces. regardez le nombre d'emplois aussi, parce que par les populations, c'est aussi de l'emploi. Et donc, vous voyez nos zones, nos territoires, aujourd'hui, il y a une bascule qui est très nette, c'est qu'on va vers les emplois de services. Alors, la ruralité était cette zone liée à l'agriculture. Quand je vois les rachos d'agriculteurs dans vos communes, ce n'est plus la majorité. L'autre jour, j'étais à Barnevay, et je pense que c'est encore qu'il y a des deux barnevistes qui pensent que, voilà, Barnevay dépend de la pêche, qui est un pêche-chocolat, il n'y a rien. Il y a du tourisme et des sardines, il disait ça, on ne peut plus la tombe, il y a 80% de ces... Bon, mais non, on a encore des emplois dans la sardine. Non, c'est fini, il n'y a plus rien. Vous voyez comment on s'accroche encore à ces bases. Je ne dis pas qu'on n'a pas un sens rural, parce qu'on y reviendra dans mon dernier propos sur l'identité, l'appartenance. Moi, je me sens paysan. Je vous le dis, pour le moment, je fais mes yeux d'arène, mais j'ai un côté rural. C'est très difficile, mais c'est comme quelqu'un qui pourrait dire, c'est quoi, breton, vous parlez breton, vous parlez breton, mais moi, je ne parle pas beaucoup, je réponds un certain mot, mais je n'ai pas... Voilà, j'ai quelque chose, je ne vais pas faire un moment le basque, mais qu'est-ce qui fait la ruralité aujourd'hui ? Vous êtes connecté, pour certains, vos habitants, ils partent d'un bord de l'autre tous les jours dans l'emploi. Il y a peut-être un lien plus prégnant, et encore, si vous êtes des élus, moi, je vois dans les écoles, je vois les nouveaux parents, on ne les voit pas beaucoup. Les assos, c'est toujours d'intervenir dans certains endroits. on est toujours les mieux militants, voilà, donc, les écoles, etc., donc on voit bien que là aussi, il y a des choses qui sont en train de changer dans le sens même de l'appartenance de nos communes. Alors, vous voyez un petit peu ces nombreux endroits, vous voyez les gros bassins, donc, il y a forcément ces grands pôles qui posent un vrai problème d'articulation. je crois que c'est peut-être la narrate aujourd'hui, ici, nous prenons le long des lenteurs, donc on attend de savoir, l'agroport de Rennes disparaît, on va faire l'agence, on règle, et ce qui va se faire, je n'en sais rien, il y a des vrais débats, moi, je suis toujours effaré de me dire que quand je prends le train pour aller à Nantes, c'est le caca, arrêt, redon, j'ai rien pour que redon, mais je me dis mais on ne pourrait pas aller plus vite. Quand je vais aller à Brest voir mon laboratoire de recherche, on oublie, je fais un père bref en Michelin, c'est quand même... Et le jour que certains m'ont vu à la télé parler de la LGB, oui, la LGB, c'est formidable, on va très vite, moi, je vois beaucoup d'habitants très inquiets parce qu'avant, ils prenaient le train pour aller en TVR bosser à Vannes et puis maintenant, on va avec des changements, on va me dire c'est un perveur de Vannes, mais quand ils vont les enfants à la baie, etc., c'est le sujet de prendre la voiture, donc ça ne s'est pas tellement arrangé. Et puis après, je pense à vous parce que j'ai défendu un peu aussi vos territoires, comme je dis les territoires du Nord, les territoires rétro-litoraux, c'est comment vous avez accès ? Quelle est votre accessibilité demain par rapport à la LGB ? C'est bien gentil, le jour j'étais là, quelqu'un ici me dit ben oui, c'est bien qu'ils n'arrivent à qu'un père, mais alors s'ils mettent trois heures pour arriver chez nous, la demeure qu'ils ont gagnée, ça ne sert à rien. Bon, il n'empêche que il est nécessaire d'avoir ces outils-là ou ces impôts structures pour être reliés à Paris, au centre de décision, quoi qu'on en dise. Et moi, je le vois, pour des emplois, certains me disent mais maintenant, c'est très vite, je vais très vite à Paris. Ah bon ? Oui, mais tu sais bien, on n'en a pas de cargueur pour un chef d'entreprise, c'est important. déjà, déjà, et quand on met les moyens là, on ne les met pas ailleurs. Donc, ça veut dire, à un moment donné, on va faire son public et... hein, on va pas près dispendieux, on peut plus faire... hein, je voyais des vieux merde, vous allez, vous n'allez pas me dire à l'auteur, on dit du monde culturel, 120% de l'Europe et tout, à l'auteur, j'ai même... On paye encore. Hein ? On paye encore ? Ah ben, ça c'est clair. Ah non, mais tout à fait. C'est à l'étoile qui dit que tu vas faire quoi dans un centre culturel ? Oh, regarde, je prends un petit peu de connaissance du monde ou des mariages, c'est quand même pas possible. Mais c'est vrai qu'on était dans une vision très... Ah oui, on appelle cette possibilité de développement. Je vais pas te dire fais son make-up parce que je vais arriver sur un peu plus... une approche plus prospective et un peu plus... un peu plus stratégique parce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi ? Quand on a aussi ces périmètres qui sont en train de bouger et notamment... Alors, je regardais combien j'allais mettre le temps pour regarder ça. Et je me félicite quand même. Alors, il y a des anciens mères de Saint-Noël, je me rappelle à l'époque du pays pan, ça faisait la charte du pays pan, l'obminé qui disait surtout pas de deux fois deux voies sur Vannes parce qu'on va se faire aspirer par Vannes donc pas de deux fois deux voies. Je voyais arriver entre le pays pan, on s'en fait de mon corps, on franchit de l'arrivée là, on n'a pas dû passer au nœud de Vanneset, mais hop, je suis arrivé tout de suite. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans quand on faisait la charte du pays pan, il y a 15 ans, je n'y étais pas, arrivé. Je crois que j'étais venu à la Stata-Ouest qui a dit non, etc. à l'époque, mais... je me dis mais forcément c'est du lien et donc toutes ces infrastructures elles jouent donc voilà par exemple des jolies cartes qui vous montent les flux. Donc juste pour penser, peut-être un habitant chez vous c'est un peu moins mais en gros c'est 30 minutes. 30 minutes. Je quitte chez moi, je ferme la porte, je vais au boulot, j'ai 30 minutes. Sachant que pour les plus jeunes maintenant quand ça joue, pour les plus jeunes, on est biactique, donc quand on est biactique, il y a un qui passe d'un bord, de l'autre et on regarde bien c'est 30 minutes. Donc on prend un compas, j'explique ça pour mes étudiants, on prend un compas, ne parlez pas de distance, ça ne sert à rien. Là j'ai mis 10. À la rigueur, je serais plus bloqué, je pourrais rester plus bloqué à Vanne pour faire le rond-point pour reprendre la catouille que... Mais si, quoi ! Quand je dis ça, c'est une réalité. J'angoisse parfois d'arriver pour l'orgenre pour que je lui connaisse à 8h du matin, déjà, bon, les raisons, ça bloque. Donc après, je change ou frère, je me mets à ma demeure dans ce champ. Et puis, des recompositions, comme vous voyez, c'est zé urbain, là. Donc si vous regardez, vous, il y a cette nécessité, et c'est là qu'on va parler un peu d'équipement aussi, de structurer vos espaces. Historiquement, c'était quoi ce qu'il structurait ? On m'avait appris ça du vieux géographe, même que Louis me disait, un chef du canton, il a la trésorerie, la gendarmerie. Voilà. Donc là, je me valais à l'enfance, à chaque fois, je me disais, oh, bah là, c'est un chef du canton, il y a une gendarmerie, une trésorerie. Et maintenant, vous avez quoi ? Bah, il y a du déménagement un peu de notre service public. Même nous, aujourd'hui, on a une poste, pourtant, sur le littoral, nous, on dépend. Alors, vous allez dire, au niveau l'une, vous avez les durs, ça va, la poste, on a la poste, aujourd'hui, c'est une déchargement public, ils gèrent ça le matin. C'est pas autre chose basique, moi, j'avais vraiment besoin de faire un recommandé. Ah bah là, alors oui, il y a l'internet, là. Alors, j'ai entendu qu'à la poste, il y avait des nouveaux formats, avec un terminet, il faut être un recommandé, mais quand l'agent m'a dit, quand même, il faut voir un agent, quand même. Ah bah oui, mais l'agent, je pourrais bien le voir, moi. Donc, là aussi, sur nos équipements et nos services, là, il va falloir qu'on réfléchisse ou qu'on réinvente que d'autres façons de faire l'aménagement du territoire. Alors, j'ai tendance à dire que souvent, dans la ruralité, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous n'avez rien, vous ne pouvez rien avoir, pas une fois de montée. Non, mais, les zones de carré, etc., vous étudiez un peu tous les programmes, les programmes de leader, etc., les choses des plus innovantes sont les de vos territoires. Par contre, on attendait pas de certaines du bas, par exemple, une palette, ça vient de... non, du haut, donc on a un petit devant-bas. Donc, il y a des choses super innovantes. Il faut que le montant du terrain, c'est pas mal de choses qui avaient été dans le... Moi, j'appelle ça, alors, je fais pas de la pub du fait d'habit quand on parle du bon sens. le bon sens est souvent venu de cette approche-là, de cette approche plutôt rurale. Je suis en train de travailler sur des espaces au nord de Quimperlé, là, Arsano, etc. C'est incroyable comment des communes comme ça, elles sont en train d'exploser, pas loin de l'Orient, mais qui ont développé aussi des choses en propre, locale. En disant, on va pas copier ce qu'on fait les produits, ça sert à rien, à l'enfer des choses un peu innovantes. Donc, quand on regarde un petit peu là aussi ce développement de l'emploi, ben voilà, il y a cette fameuse polarisation. Mais, donc la question va se poser, mais quelle économie pour vos territoires demain ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Souvent, il y a des gens qui disent, mais, vous habitez un peu au coin, monsieur le délire, mais en univers, vous faites quoi ? Ben, on vit, on a des universités, on a des hôpitaux, on a des équipements, des services, on a une économie. Je le dis aussi à la croix alimentaire, je me rappelle, il y a 20 ans, certains disaient que sa mort, mais bon, elle existe encore. il y a des emplois industriels, il y a des très belles entreprises industrielles en Bretagne aujourd'hui qui sont, voilà, au niveau européen, des leaders, voilà, comment on peut aujourd'hui les... c'est ce que je veux dire. Mais c'est clair que tout ça, ben ça va demander une autre hiérarchie dans nos territoires et une autre approche certainement du développement. Alors, cette terre-là, elle est également parlante, c'est l'emploi qui est au chômage. Parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est dans les terres qu'il y a moins de chômage. Il y a un chômage qui est différent. Parce que, globalement, demain, nous, sur le littoral, on a peut-être un chômage très énorme, mais vu les emplois qu'on propose qui sont sur le tourisme, je ne vous le cache pas, c'est pas très haut de gamme, on a besoin de main-d'oeuvre. Mais la main-d'oeuvre, on ne l'a plus. Les jeunes ne sont pas là. Les jeunes sont où ? Ben, ils sont dans le rétro-littoral à 30-40 kilomètres. Donc, ça fait à peu près que si il y a des chômage en été, 30-40 minutes. Maintenant, si vous vous offrez, vous, des emplois sur votre territoire, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent au même prix qu'en BD avec des prêtes de voiture, des prêtes de garde, etc., etc. Ce qui pose quand même un vrai problème. Et quand je vous montrais cette expansion de population vers vos territoires qui est ruraux, je le dis parce que certains d'entre vous peuvent se dire « Ouais, mais nous, on est loin. » Ça, c'est bien du commun qui est très loin. Quand je vais au Paouette, j'ai l'impression que je suis très loin. Pour autant, quand vous regardez, mon voiture, c'est plus loin qu'à l'autre. Vous voyez, il ne faut pas. Quand je traverse la Bretagne et je vais au nord de la Lyon, je peux vous dire que là, on est très loin. On est très, très loin. J'ai l'impression que les codes d'armes parfois me disent avec le collègue qu'on est loin. Et c'est vrai que quand vous allez à Lagnon pour aller à Guingamp, je peux vous dire « Bon, voilà. » Nous n'avons pas des droits de voie. Mais ils sont moins human logés que nous, je pense, dans le nord de la Lyon. Donc là aussi, c'est donc on est dans des mutations assez profondes qui vont devoir nécessiter des politiques de régulation. Il y a un aspect qui est fort et je le dis à chaque fois, l'aspect essentiel pour vous, c'est le foncier. Pour nous, c'est le foncier. Mais pour vous aussi. Alors, je vous vois dans la presse, un peu, il y a un euro le mètre carré, chaque commune essaie de faire sa politique. Mais moi, je me rappelle quand j'avais ce pays de Contibie, à côté de plus médiaux, à l'époque, on voyait déjà les premiers je parlais d'anniversaires à 20 ans, il y a des politiques déjà, avec Montréal, le Pérasse, il y a des jeunes qui viennent. Maintenant, vous êtes à combien de se donner toujours ? Non. C'est un peu plus cher parce que c'est remonté. On ne veut plus le prenez. Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, sur ma commune, on est passé en l'espace de 15 ans de 100 euros le mètre carré de l'habilité à 200. Comment vous n'écoute qu'un jeune aujourd'hui, et même avec les principes de densification, on va lui dire 300 mètres carrés soit 100 000 euros que la maison par-dessus pour arrêter. C'est hors de tout. Donc là, c'est une régulation pour tout ça. Et quand vous avez cette carte-là, globalement, cette carte-là montre la notion de développement, montre comment se structure la population demain et ça veut dire que pour ces territoires-là, des politiques de régulation fortes, maîtrise du foncier outrance pour les communes. Si on ne fait pas ça, il ne faut pas se tromper. Je ne fais pas de problème si c'est des anciens riches qui sont dans ma commune. C'est plutôt... Comme disent certains de mes collègues, comme ça, on s'entend en vêtir avec des jeunes. Nous, nous demandons des skateparks, des trucs, des machins. Là, au moins, on est tranquille. Voilà. Je dis, oh, peut-être pas. Je ne l'ai peut-être pas. Ça ne va pas me plaire. Donc, on trouve des systèmes. Non, mais ça veut dire qu'il était souvent dans mon discours, c'est de dire que pour s'occuper d'eux, voilà, il nous faut des populations. Et aujourd'hui, on voit bien. On est dans des services chez nous qui développent fortement. Mais vous voyez, donc, c'est le poumon. Donc, l'espace rural, on va dire, de la Bretagne, de façon générale, ça se joue aussi sur la politique qu'on a rentré ces poumons-là. Et encore, je n'ai pas le poumon ici, mais ça pousse. Et Vannes, on le sait bien. Maintenant, on parle du concept de Bretagne-Sud. En Bretagne-Sud, on l'arrête où ? Je vous cache pas que Quimper se sent très, très loin. Et l'orientaire, on va déjà se raccrocher un peu à Vannes parce qu'on va encore Quimperler, on va Quimperler, Lorient, qui sont encore de Salé. Quimperler, qui n'est plus de Cornoua, qui n'est plus de Finistère, qui est la tendance en Vannes, c'est assez étonnant. Et puis, dès qu'on passe, on sent bien qu'il y a un S qui semble un peu décroché, donc qui essaye de s'accrocher. Et un centre qui profite de ces tâches-là, ces tâches qui se développent. Évidemment, ici, jusqu'à quel moment on aura le développement, je le dis aussi, il y a eu beaucoup d'argent public dans du politique, etc. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que demain, et ça, je parle beaucoup avec une loi qui s'appelle Valérie Jousson, qui est sur le fil de la Loire, qui, à l'époque, nous a misé sur la gravité aussi, également. Et on est persuadé que c'est les territoires d'avenir, sur plein de choses. Sur quoi ? Déjà, sur la... je dirais, les espaces naturels. Quand on met les espaces naturels, c'est toutes les dimensions. On met les espaces agricoles. C'est le potentiel que vous avez qu'on a pu sur nos territoires. J'entends bien toutes les belles paroles aujourd'hui, sur les smart cities où maintenant, vous imaginez, le nouveau concept, c'est de mettre des plantations sur les toits. C'est très bien. Et on a des espaces raux ici qui sont productifs. Non, mais qu'est-ce qu'on va inventer ? On ne va pas inventer autre chose que ce qu'on a à côté de chez nous. Mais comme si on ne voudrait pas les voir et on en gros en disant la ville peut vivre sur elle-même. Elle peut vivre sur elle-même, la ville. Et ça veut dire que vous, vous devez aussi avoir d'autres aspects de développement. Et ça, ça veut dire, et moi, je le dis souvent dans mes propos, il faut donner du sens, donner du sens à son développement. Et ce sens au développement, il faut s'appuyer sur le patrimoine. Moi, quand je vois cet attrait qu'on a aujourd'hui sur le patrimoine, vous avez des patrimoines partout, vernaculaires, etc., qui sont des marqueurs de votre identité. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je vous cache pas que dans les villes d'aujourd'hui, beaucoup sont déracinés. Ils ne savent plus qu'ils sont leur fascinés. Je vois, j'ai une sœur qui est à Paris depuis 30 ans. Quand elle vient, voilà, elle profite de la plage, mais elle a quitté, et je la vois bien, en quête de retour. Le problème, c'est que vous trouvez de l'emploi et c'est pas très simple que vous trouvez de l'emploi. Donc, par rapport à tout ça, quelle vocation demain pour nos campagnes a-t-il dit ? J'ai, c'est cinq minutes encore, quoi. C'est ça. Moi, l'analyse que je fais aujourd'hui, c'est un quart d'heure. C'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, quand même, il y a un malaise. Donc, c'est très bien qu'on connaît, pour que vous êtes le nez dans la ruralité. Quand je dis ça, c'était des territoires qui structuraient leur espace au-dessus. Quand on regardait, avec la raie, on repronne, d'un bord, couvert, on regarde de l'État, où est-ce qui structuraient aussi, qui arrivent d'un côté. C'est des pôles qui ont leur nature de structuration un peu d'espace. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand même, l'analyse, si on la prend d'une façon très objective, à tort ou à raison, je le dis, les populations rurales, ils sentent un sentiment d'abandon. C'est clair. C'est clair. Mais je dirais, c'est comme ça que les banlieues se sent abandonnés. On m'a parlé de ça récemment. On a abandonné. Ils disent, oui, on fait tout pour les centromides, on est à côté, on a des périphériques. Et vous, vous êtes des périphériques qui sont parfois aussi d'espace. Le vrai problème, c'est que c'est comme la mer, souvent on regarde la mer de la terre. On a dit, on a dit, on a regardé un jour la terre de la mer. Ça, vous verrez autre chose. C'est un petit peu pareil. Si on regardait nos territoires, d'abord, pas le vide, mais les espaces ruraux et après les villes, en disant que les villes ne sont pas forcément le venteur, on verra peut-être autrement notre aménagement du territoire. Et pourtant, dans ces espaces ruraux, comme je disais, de nombreux territoires, il y a beaucoup de femmes et des hommes volontaires. Je dirais, les ovateurs, parce que, je crois vous montrer, vous les connaissez, ce qui est au territoire, beaucoup d'exemples à méditer. Sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'on est aussi dans un monde qui va se développer d'une façon extraordinaire. Je le vois, pour ça, j'ai la chance peut-être, c'est nous étudiant. Déjà, quoi ? Ça fait maintenant 20 ans que j'en sais. Je viens de 20 ans, ce n'est pas ce de maintenant. Vous regardez vos petits enfants, vos enfants, bien ou pas bien, je disais, il y a toujours à trois ans de manier un téléphone, ce n'est pas très important, ça peut-être faire autre chose. Mais, leur capacité à être sur des technologies, sur des apprentissages, beaucoup plus... Alors, vous ne savez pas bien, je ne vous cache pas, quand je veux. Les bases, elles ne sont plus là, je le dis. quand je dis à un étudiant, il faut lire, on regarde, quoi ? Je vais voir Wikipédia, un truc, pour cinq lignes, ça va résumer ce que vous avez dit. On lit, on lit. la géographie, elle avait un livre de géographie, elle connaissait très bien cette géographie. Aujourd'hui, je vais au défi, un étudiant de la plus casque, de me citer dix grandes villes et de les places et tant mieux. Une map ? Ça veut dire que... On a arrêté les cinq grandes villes que les autres, on a dérivé, nous ne voulait le terme. Mais n'empêche que ça va être des révolutions qu'on va connaître, notamment, je veux dire, géostratégiques, technologiques, qui vont remettre en cause, notamment, notre aménagement du territoire et notre aménagement du territoire qui fondait comme sur une histoire à la française. Donc, ça veut dire que là, on est dans des... Et quand on a vu les lois de l'autre, un certain nombre de lois qui sont arrivées, je ne suis pas étonné qu'on évolue. Ça peut être brutal. Et moi, je veux vous dire, je sens que c'est quand même... On a vécu la... une accélération depuis une dizaine d'années assez impressionnante. Par exemple, il faut y aller d'avant, mais à un moment donné, il faut s'y faire une pause parce qu'il y a des gens qui s'y suculent, qui sont largués. Je veux dire, en tant qu'élu, faire des choix, oui, parce qu'il y a des déficits, je ne suis pas vraiment d'accord et il faut... Je suis un fonctionnaire d'État, donc moi, je suis très à l'aise, on peut faire tout ce qu'on veut, baisser les crédits, demander d'être plus performant, de faire avec moins. Moi, j'ai baissé 200 heures de moins pour former avec mes étudiants, donc il faut que... 200 heures, c'est énorme, hein. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens, qu'on fait des ateliers, on donne de notre temps. Mais quand on demande aux collectivités aussi par rapport à avoir moins de moyens et de faire mieux, c'est aussi compliqué. Et moi, je vois les choix aujourd'hui stratégiques. On est plutôt une commune sous à l'aise. Je donne un exemple sur l'État, de tout ce qu'on comptait sur l'État. On va faire un vote à tous les temps. J'ai vu d'autres élus qui ont dit, attendez, c'est trop cher, on arrête. Nous, on va essayer de voir si on peut le continuer, on verra, on a fait une évaluation entre le célére ou pas bien, mais ce ne sera pas une affaire financière. Pour autant, ça veut dire que ça pèse. Là, on vient de jeter un volet, je ne sais pas, à peu près un kilomètre de fil électrique, vous voyez, de nos poteaux électriques. Allez, une facture 20 000 euros. Je regardais ça, je me dis, c'est 3% d'augmentation des impôts, ça ne veut pas rire, mais voilà, ça aussi, vous voyez, c'est chiant, c'est énervant, on nous dit, il faut encore faire des écoles. À un moment donné, là aussi, il faudra qu'on regarde un petit peu ce rôle des collectivités ou ce rôle des maires. Je crois qu'à l'Assemblée des maires, on l'a rappelé, mais ce rôle de proximité qu'ont les élus locaux aujourd'hui. Je crois que... Et je le dis aussi, qu'on n'a pas les élus intercommunaux. Non, mais à des petites échelles, ça va. Je vois, je suis en acta, voilà, je vous dis, dimanche, c'est quand même d'ibis. Ah oui, c'est ça, et puis quand on va devoir rentrer dans les débats budgétaires, là, c'est pour qu'on augmente encore les impôts, ça va pas être rigolo. Donc l'espace rural, aujourd'hui, c'est un changement de vision de culture. En gros, moi, ce que je propose, c'est qu'on refonde aussi notre approche du développement et de notre méthode. Approche de notre développement, oui, parce qu'on voit partout, on le voit sur votre territoire, on va devoir changer notre façon de consommer, de revoir certaines choses, le couverturage, c'est le bon sens. Voilà, on n'a pas entendu des politiques locales, les gens, ils ont bien compris qu'à un moment donné, on peut recouper un endroit et puis ça nous coûte moins cher. On retrouve peut-être des solidarités au niveau local qui vont se retrouver parce que ce qui est extraordinaire, comme on le dit souvent, c'est que le monde n'a jamais été, attendez, c'est le seul de ma génération comme vous, on a appris qu'il y avait deux blocs, une non-soviétique et puis les méchants qui ont mettait des SS-20 et puis des Pershing en face et puis il y avait des bombes continentaux. Donc le monde s'est rassemblé quand même. C'est vraiment très extraordinaire. On a un avion, on peut aller à Pékin, en Chine, on voyage un peu partout, en Birmanie, hein, Corée du Nord, on va peut-être avoir moins d'alliance. Non mais vous vous rendez compte, et on est dans une politique aujourd'hui, on se recroque ville, c'est-à-dire qu'on a peur de ce monde. On a peur. On a peur de ce monde qui bouge, ça c'est très dans l'économique, c'est vraiment dans le développement. Dans les villes et les campagnes, ça implique tout ça. Donc on voit la ville se développer, ça commence à se dire qu'on est bien dans deux territoires. On a pénétriques autour de Lorient. Je ne citerai pas dans quelle commune. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont pité de Lorient quand ils arrivent dans des petites communes et qui disent « Pourquoi vous êtes venus là ? » Oh, ben, il y a déjà le fond, c'est la même chose que les gens vous disent, c'est la sécurité. La sécurité pour nos enfants parce qu'on a peur. Ça veut faire pour moi. L'Organe va nous arrêter. C'est quand même pas des coups gorge quand même. Non, on a peur. Et là, au moins, dans la ruralité, on se connaît, il y a une sorte d'approche, voilà, on a un sentiment d'appartenance de proximité. Et ça, je vois aussi, c'est un monde qui bouge tout à l'imut et de l'agrement de proximité. Et vous, vous comme le rural, forcément, vous avez de la proximité. C'est pour ça que, je regarde les politiques urbaines, toutes les politiques urbaines aujourd'hui, dans une très grande ville, qui cherchent de la proximité, on retourne vers le quartier, les jardins partagés, les jardins partagés. À la base, c'était des jardins ouvriers parce qu'on n'avait pas le tout. Et maintenant, les jardins partagés, c'est pour connaître son voisin, pour avoir aussi une approche par rapport à son territoire. On mange des incroyables comestibles à vanne. À côté des remparts, où il y a des belles beurs, on peut manger des autres prêteurs, on peut manger prendre du teint, des alamantes, et je trouve ça extraordinaire, avec des palettes. Il y a des démonstrations du développement durable. Des choses que nous on fait. C'est simple, mais bon. Quand je dis ça, vous voyez ces circuits courts, cette nouvelle ruralité, et puis cette approche des ressources naturelles, il y a quand même une vie associative culturelle, des extra-rémonstations dans les zones qui sont quand même très importantes. Et puis, il y a cette aspiration quand même de nos populations, et c'est pour ça qu'on vit à dire des espaces ruraux, c'est peut-être ce qu'on en vit. C'est comme la quête d'un environnement de qualité. Quoi qu'on en dise, les gens sont en quête d'un environnement. Alors l'environnement, je l'imiterai de ce que vous voulez. Ça peut être l'environnement agricole, tout le temps c'est agricole, mais chez nous, maintenant la population aussi, c'est des espaces verts d'une façon générale. Dans ces espaces verts, heureusement encore, nos agriculteurs les ont procès pour la plupart du temps, parce que si on doit maintenant avoir des pardés de petits hommes verts pour les municipaux, vous voyez, ça pose un problème. mais c'est peut-être que l'environnement, c'est une réalité. Et ça, ça va être un aspect aussi fort de notre politique de développement demain que de garder cet espace de qualité. Quand je dis ça, c'est plutôt un urbanisme aussi modéré dans vos communes. Je me balade dans vos communes que je connais parce que j'ai décidé un peu de compter. N'essayez pas de ressembler aux grosses. Vous n'y arriverez pas. On le voit bien. Toutes les politiques de revitalisation des centres-vours, mais déjà, ce n'est pas de votre autre. C'est des populations qui bougeaient et qui étaient en fait d'autres choses. Vous voyez qu'en ville, vous voulez qu'on aille faire un tour à Quimper, à Brest, à Vannes, à Lorient, dans les villes. C'est quoi leur politique aujourd'hui ? C'est de garder les commerces parce qu'ils voient que ça pue. Donc, pour revitaliser, pour revitaliser vos grosses, certes, il y a de la nécessité pour tout en s'élantrage, mais il n'y a pas de leçon à vous donner sur ça. C'est de traiter des victimes Japon des maires, mais vous savez, les grandes villes ont du mal déjà à le faire, donc on va mettre du temps. Mais quand je vous dis ça, c'est que là aussi, on va devoir travailler fortement sur un normalisme général de réalité. Ça, je suis en train de regarder un peu dans mon flux, par exemple, dans les flux, sur la commission des sites aussi. Je vois passer un certain nombre de vos dossiers, notamment sur le développement durable. Les parcs éroniens ont besoin de l'arrivée chez vous. Voilà. Ce qui n'est pas sur le littoral parce que c'est interdit de le mettre chez nous. donc il arrive chez vous. Mais attention que je n'ai pas d'aucun réceptacle de dépôt du littoral. C'est-à-dire que chez nous, on ne peut plus rien faire parce que, voilà, les déchets, ça va être problématique. À la sonde, on va vouloir envoyer chez vous. Mais attention que vous n'avez pas des territoires de compensation, quoi. Non, mais quand je dis ça, j'ai vu des prospectives 2020 de la ruralité, j'en parle de ça il y a cinq ans, il y avait quatre grands objectifs. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Quand je dis ça, c'est pas sur l'opposé. à la ville ou le littoral à la campagne, c'est comment on peut reconstruire des politiques. Mais quelle échelle est la pertinente ? Alors, est-ce que c'est l'intercours ? Le département, on ne peut connaître, le département va muter, donc c'est plus forcément la région, mais la région, ça peut sembler très loin aussi, comment, quelle position elle a par rapport à l'est, à l'ouest, le sang, la périphérie, là, comment on peut travailler toutes ces approches, c'est bien complexe. Il faut terminer quand même ces mutations, vous allez les connaître, il va falloir pérenniser un certain nombre de ressources et je construis les ressources, vous les avez sur votre territoire, donc je continue à le dire, la ruralité, c'est quand il y a un environnement d'une façon générale, voilà, vous n'êtes pas moins artisanisé que des territoires urbains, gardez ça, c'est votre force. Et puis, il y a quelque chose où il faudra vraiment se battre, c'est la révolution numérique, parce que cette révolution numérique, elle va changer la donne. Quand je dis ça, moi aujourd'hui, j'ai passé ma journée en internet, en visio, en truc, etc., parce que j'avais du haut délit. Donc, comment je suis obligé d'aller quelque part me dépasser, toi, à voir ça ? Et là, je communique avec toute la France, l'Europe, le monde, si je veux, mais c'est une révolution énorme. Alors ça, évidemment, là aussi, on n'est pas égaux devant cette... on est dans du patron numérique. Comme nous, je ne suis pas à Vannes, à Vannes, mais l'opérateur, il vient d'y jeter. Voilà, c'est eux qui payent. Heureusement qu'on a eu une politique régionale, départementale, et de collectivité pour que nos populations soient accessibles. Aujourd'hui, on voit l'argent qui a été mis sur la table pour nos populations qui comprennent que c'est un choix. On n'a pas fait des routes, on a mis du numérique. On dirait que chez nous, la fibre, demain, on va voir la fibre. Vous ne l'avez pas. Donc, il faudra là aussi, se battre. Mais quand je dis ça, parce que forcément, c'est du gros enjeu. Je me rappelle à l'époque une boîte à l'Ogminé qui était le contrôle de l'aide. Je parle de ça il y a peut-être 20 ans. Et qui disait, je veux bien l'Ogminé, mais si vous mettez de haut débit, parce que moi, dès que j'ai mes dossiers, il faut des envois. Autrement, je veux bien à côté de Vannes. Un produit, ça reste à l'Ogminé que ça y a même. Mais demain, si ça peut être sur vos échelles de territoire, ce n'est plus intéressant. Donc, quand je dis ça, le monde rural, alors quand je dis le monde rural, je la dis bien à l'échelle de la Bretagne. Quand je prends la Bretagne, j'ai tendance à parler de votre réalité morbillanaise. Je n'aurai pas le même discours quand je vais dans les Côtes d'Armor où je pense que c'est beaucoup plus dur dans certains endroits. Je le vois, même les zones littorales, c'est très très dur. Vous connaissez, j'étais le jour à Plogev. Plogev. C'est beau, la pointe du rat, mais on est loin. On est loin. On est loin à l'Ouest. Non, mais c'est costaud. Ah, c'est magnifique. Ah non, c'est plus à l'Ouest. C'est très très à l'Ouest. Je me suis dit une belle maison secondaire là et puis, il y a mes enfants qui me disaient à mon nom et papa, ok, ça fait beau, mais alors en hiver, venir là, en week-end, avec des tempêtes, ça pourrait être 5 heures. Ah la merde, toi de chez nous, non, il faut que j'en ai pas encore d'être. En fait, on est dans une refondation, comme je disais, une innovation. Et j'ai regardé un petit peu parce que je suis et j'ai été contacté là aussi par un niveau national des belles ruralités de tout à l'heure. Voilà, c'est un contexte où il y a beaucoup d'élus ruraux aussi qui se rassemblent, notamment sur la loi Allure, sur certains aspects, etc. Là aussi, je le redis. Heureusement, on a la chance d'avoir des élus un peu guillemets locaux sur la loi Allure qui va falloir quand même qu'on réagisse. Je suis pour moi la densification, c'est une bonne chose pour les espaces urbains et la ville recomposée sur elle-même. Mais attention que dans nos territoires ruraux, on n'est pas à ce côté où les mots de la ville, on les met avec le mot de la campagne. On le met aussi. Je ne sais pas qu'il ne faut pas faire des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts nous aussi au niveau de nos territoires ruraux. Mais attention aussi qu'on n'est pas... On ne paye pas les délires qu'on a fait en ville ou dans les espaces urbains pour nous les mettre en tasse. Je vous le dis parce que souvent des bureaux d'études disaient que quand ils sont au plus des aménagements de mairie ils nous disent voilà ce qui a été fait. Alors l'autre jour il y a un bureau d'études qui vient et nous dit voilà ce qui a été fait dans la ville de Toulouse. Je dis, attendez, dans la ville de Toulouse. Dans le mobilier urbain la ville de Toulouse. Je peux vous donner aussi un tour sur Barcelone sur les espaces publics. Mais bon, dans mon espace public de Barcelone j'en ai un dans la ville de l'église et puis c'est tout. Je veux dire, j'en ai pas dans la ville dans la commune. Attention à ce côté quand je vous dis ça c'est pas vous endormir pour des discours. Et puis une autre chose c'est de ne plus rien attendre de l'État ou de ne pas forcément attendre de l'État. Et je crois que ça la Bretagne a connu dans les années 60 où elle a demandé l'État aujourd'hui il doit assumer un certain nombre de choses où il faut qu'on se mette d'accord. Moi je ne sais plus pour qu'un État régalien pour la santé, l'éducation il y a des choses très nettes. Et puis sur les choses après il faut qu'on retrouve à nos échelles de nos territoires des possibilités de développement. Mais là ça veut dire de l'expérimentation. Parce qu'on ne pourra pas rester dans un 4 ans comme on a aujourd'hui où on nous dit à chaque fois mais il faut être dans les clous. Il faut être dans les clous. Est-ce qu'on peut avoir un droit d'expérimentation qui nous permet de... Je le dis. Quand je fais un équipement public et que je vois encore... Et moi là je mets les biomères je ne suis pas... Je ne suis pas de l'alif à la place du calif. Mais à un moment donné quand je vois l'eau des toits que je ne peux pas mettre dans mes chiottes de l'école parce que voilà c'est des règles etc. Moi je vais bien me retenir je passerai au dessus. Je vais mettre un panneau devant chaque bécé en disant qu'on tire à la châte d'eau. Boum ! Vos enfants ne voient pas l'eau des bécés. Bon on est contre où on est. Je suis présenté de la clé du sable du connexant bien à la période éthènes. Je suis quand même... Dans 20 ans on nous regarde durant en disant on est contre de tirer la châte avec de l'eau potable. Donc aujourd'hui nous sur le littoral en eau potable on est en grand en ville vélène on attend aussi de vos territoires. Vous voyez super propre parce que vous nous l'envoyez après donc... Vous pouvez l'acheter aussi. Ah bah oui vous aussi. Et ça veut dire que tout d'un coup il faut qu'on réinnole. Ça veut dire un revoi à l'expérimentation une autre façon de procéder et puis qu'on fasse confiance aux élus. Je crois pas... On est... Vous prenez un certain nombre d'entre vous je crois pas que vous êtes des gens délirants quoi. Vous êtes conscients de vos mandats on est quand même des gens responsables on n'est pas là... Je le dis souvent moi je vois qu'à mon petit niveau le temps que je donne c'est bon quoi. Je dis à un moment donné c'est pour ça que je vous défends un peu trop parfois. Parce que parfois j'ai des associations qui disent parce que vous êtes trop gentilisés parce que vous êtes en état. Je dis vous voyez que j'ai des privilèges c'est pas une question de privilèges parce qu'aujourd'hui quand même quand il y a un poil avec c'est nous quand c'est bien on va pouvoir faire une manique pour dire merci merci vous êtes super bon là on est là pour le prochain mandat pour être élus mais globalement quand même je trouve qu'il y a une charge aujourd'hui au niveau local et d'autant plus sur des maires aussi je le dis mais quand on est touché à la saison des maires ruraux maires ruraux j'en parlais avec des grands maires où j'ai été à un moment donné à la reine j'étais la charme d'une mission avec mon jeune temps ah oui le maire tous les charmes de mission peut-être le taf genre le grand maire au rural ou à toi on fait tout on fait tout on met les dames on va vider la fenêtre mais comme je dis ça voilà c'est une autre affoche et ça je crois que ça le fait aussi et il doit terminer là-dessus quand on parle de refondation d'innovation etc c'est notre capacité à être proche puis dire je me suis fait dans un programme de maires au début au rural mais c'est vrai aussi que c'est cette capacité qu'on a à comprendre à la proximité peut-être aussi je pense aujourd'hui honnêtement c'est ce qui m'étonne aujourd'hui on est quand même des formidables on peut être perçu comme des fusibles mais on est des amortisseurs aussi moi je trouve que c'est énorme regardez nos CCAS aujourd'hui on est quand même c'est la chance d'avoir une chimie commune aussi on peut on peut fusionner des communes et dès qu'on a un problème on vient tout de suite voir au niveau à l'échelle communale c'est plutôt une chance dans d'autres territoires en Angleterre je peux dire chaque commune il n'y a pas moins de 5000 habitants donc c'est des grandes communes c'est pas la même chose nous les gens vont interpeller une séparation ben boum voilà il faut que je pars tiens il faut un logement vide ben on va dépanner mais c'est ça encore cette force qu'on peut prétendre donc quand je dis ça c'est je ne sais pas si vous avez des babus et quels sont vos enjeux demain en tant que maire d'Ureau parce que là aussi vous êtes parmi les maires dans un ensemble quand je dirais ça j'ai tendance à dire il ne faut pas faire de dichotomie entre maire d'Ureau et maire de grandes villes mais n'empêche qu'à un moment donné il va falloir quand même trouver des points de dièse et pas des points de rupture comme vous pourrez voir les très grandes ailes de maires à ce qu'aujourd'hui je ne suis plus dans la même cour bon j'arrête là j'ai peut-être un texte que je vous donnerai après que j'ai un peu bossé je me suis même dit tiens c'est intéressant de bosser là-dessus parce que je vais faire un article après je vais faire une revue je vais posséder avec vous sur l'enjeu de la ruralité et puis donc voilà je ne veux pas vous retarder plus vous avez promis avec 45 minutes voilà ok ben merci merci Roland c'était un plaisir d'écouter bon vous avez bien compris une parution de la ville pour innover sur le territoire ruraux donc peut-être des questions il est débarré tout d'air un petit moment de débat ce serait intéressant si vous avez des questions à poser à Renan ou à un autre on fait passer le micro si vous voulez bien juste un commentaire simplement pour dire que je suis très content d'être venu là parce que j'ai entendu des choses que j'ose à peine dire moi-même de peur de me les faire reprocher et d'avoir des lois un sujet qui m'interpelle beaucoup sur nos communes c'est effectivement la cohabitation de mains possibles ou impossibles ou remplies de différentes catégories sociales pour le fait que le monde agricole est nécessaire protégé hyper protégé peut-être à l'interrogation et que ça laisse de plus en plus difficilement la place à d'autres catégories que nous allons dire demain l'entretien des connexions des routes l'électricité la communication l'eau qui va payer si demain dans les villages tout le monde est concentré dans un bourg et qu'on ne peut bien construire dans les villages parce qu'il y a une ferme et les gens qui partent à la retraite pour les fermes c'est rarement pour venir à l'installation c'est une extension d'une exploitation à l'électricité qui ne génère pas plus d'emplois pas plus d'activité dont on a avec très peu le monde et c'est pratiquement de l'administration industrielle qu'est-ce qu'ils vont devenir à terme c'est vraiment si on meurt et on ne vivra pas si on n'a pas d'habitants qui viennent en ce moment dans les bourgs moi je veux dire on va miser le bourg mais il faut qu'en vous il y ait suffisamment d'habitants pour qu'on ait des moyens d'entretenir les réseaux qui vont vivre vous avez parlé d'un vous avez parlé d'un je suis très content d'entendre ce que j'entends à demander à l'état parce que une commune c'est quand même l'idée de base de la mesure de la citoyenneté et de la minorité c'est une chance qu'on a en France on ne gâche pas on ne peut se sortir à nous pourrir après moi je fais des épis de géographie quand je me suis intéressé à l'aménagement du territoire mais l'aménagement du territoire c'est passionnant c'est tout des limons à aménager le territoire il y a des zones et ça veut dire de la visite ça veut dire de l'environnement et puis il y a de l'info et de l'économie pour débrasser un peu tous les limons c'est clair vous avez des politiques volontaristes années 60 donc on a pu faire rapidement mais comment on a pu avoir cette pro-NRN après il n'est pas plus de l'automobile qui n'était pas forcément c'est parce que il y avait de l'eau comment dire il y a des bretons instruits il faut le dire aussi pas syndiqués donc très bien on vient me mettre à cette pro-NRN comment ils ont eu l'avion le FNET comment c'est arrivé là-bas ben voilà un breton qui était à Paris qui bossait chez Thomson qui à l'époque qui m'entend parler de ça qui lui dit attends moi je suis natif de là pourquoi ça partirait à Grenoble je sais pas quoi bon ben ça viendra à l'Agnon vous avez vu à Dôme etc et puis maintenant Orange et puis les Minitel et puis maintenant ils sont autre chose même si c'est difficile aujourd'hui mais on peut on peut faire des paris d'aménagements d'un territoire et quand on a inventé le Minitel c'était inventé à l'Agnon on avait de la cabine téléphonique avec une carte c'était à l'Agnon donc quand je dis ça c'est que il faut arrêter de vouloir concentrer tout dans nos espaces agglomérés ça devient fou je vous donne un exemple pourquoi moi je suis un peu remonté contre cette approche c'est souvent oui comme si dans les espaces muraux le mitage c'était une abomination etc et puis ça mangeait des terres et des choses mais honnêtement je le dis devant les élus qui vont très urbains des grandes agglomérations on a fait des étudiants dans les agglomérations pour leur capacité de zone d'activité aujourd'hui dans beaucoup de zone d'activité vous avez à peu près 20 ou 30% qui sont libres d'espace libre pourquoi ? un peu défraîchi puis voilà on peut toujours capter on développe sur quoi ? sur vos territoires et on voudrait vous dire qu'aujourd'hui dans nos territoires ruraux on ne peut pas faire une extension de 5000 m2 parce que ça vous fait des terres mais je suis en train de dire mais on rit là parce qu'il y avait à un moment donné moi j'en ai fait les capunes vous avez parti à grignoter comme je le disais un département français tous les 7 ans en termes d'urbanisation d'artificialisation du territoire mais qui le fait ? c'est pas les zones rurales je vous rassure parce que souvent là on reconstruit les maisons sur les maisons regardez où sur des entreuses mais bon les entreuses souvent dans les gros territoires c'est des entreuses de 2000 m2 c'est pas comme on voit dans les espaces urbains c'est pas opposé ça veut dire qu'à un moment donné dans nos politiques il faut qu'on soit dans une politique comme je dis de régulation je suis pour une politique qui gagne à l'échelle nationale mais c'est pour ça que je pense que je vois les nouveaux députés et les sénateurs je pense qu'il faut quand même relayer et on le sait bien longtemps l'Assemblée nationale beaucoup de mois sont passés avec des bisous quand même très urbains c'était des urbains des grands maires de grandes villes on peut pas en volé citer mais c'est peut-être tous députés ceux qui venaient les députés de l'euro souvent avaient du mal à faire passer aussi l'approche de la ruralité et souvent on disait heureusement qu'il y a le Sénat qui vont mettre un contre-courant à l'Assemblée nationale par rapport à ces débats donc quand je vous dis ça je réponds pas mais c'est vrai qu'aujourd'hui le socle pour moi c'est la commune et je pense qu'il faut faire très attention il y a eu des élections vous allez voir où vous le retrouvez j'ai lu à un moment donné il y a des grands moments d'élections il y a les jeunes qui sont plus là qui sont plus là à un moment donné moi j'ai lu pour les citer pendant mes études à tous les moments dans mon territoire voilà j'ai pas vu les jeunes moins de trois mois ils étaient pas là ils sont venus pour la présentation ils sont plus là donc je les ai interrogés mais pourquoi ah mais écoute ça devient voilà il y avait trop peut-être aussi d'élections on avait trop d'élections etc et se dire dans la même chose on n'a plus de visibilité voilà ils me disent mais de toute façon les chants c'est vous quoi c'est vous nos politiques et puis vous relérez avec les grands élus mais c'est vous je dis pas c'est vous mais heureusement qu'on est là mais et demain moi je vois des comptes à rendre l'interpo j'essaye de rentrer prendre des boules mais c'est très compliqué je dis pas que mes collègues à l'interpo on n'est pas il faut faire attention à ce décrochage je pense qu'on a vous le dites très bien il faut faire très attention au décrochage de citoyenneté et de lutte base voilà nous les luttes base honnêtement non mais je vous le dis moi voilà on me dit mais t'as une indemnité voilà t'as joué à tes 400 euros mais à 400 euros je rigole on me demande ici je viens grâceusement pour vous donc on se connait voilà aucun problème je demande pour une grande entreprise je prends les barèmes terminées je vais te dire je m'embêterai pas d'être mis réunions les autres mais j'estime que c'est un geste citoyen d'engagement etc et je crois que ça on ne défend que ça parce qu'on est aussi à chaque fois enfin c'est beaucoup de choses peut-être que parfois voilà peut-être parfois normal on est exposé mais quand même quand même je trouve que je sais pas mais je pense aux maires souvent ou qui font quand même du matin au soir etc souvent dans nos espaces pleuraux là on va voir récemment c'était un décès qu'il fallait annoncer à la maman elle voit la mère qui va pas être là donc voilà je peux vous dire qu'on n'est pas formé bien ça quand on revient à la maison vous voyez vos enfants vous dites attends c'est bon quand vous expliquez ça aussi à vos concitoyens mais quand je dis c'est des choses de base je réponds à vous voilà c'est parmi nous qui se présente et ça il faut qu'on le défende et bien expliquer à nos populations qu'on est là pour l'intérêt général et je crois que ça c'est quand même quelque chose d'important qu'on revienne à cette notion d'intérêt général et qu'on se porte une autre question là c'était pas c'est un peu bien bonsoir c'est pas du coup ça c'est bien parce que c'est un peu mes voisins qui ont déjà entendu ce discours là on se trouve quand même dans nos campagnes par le nord du nord du nord un certain autre problème dans nos campagnes alors je vais parler de bar commune mais c'est vrai pour les communes en résidence sur trois ans on a quand même accueilli on est 600 on est très peu on a quand même accueilli 25 jeunes communes pour en acheter des raisons acheter des raisons pour y vivre alors on en parle souvent entre nous on se fait quand même pas mal dans nos quartiers dans nos recours mais il se passe quelque chose en fait il se passe quelque chose les gens n'ont plus la même approche d'habiter avant les campagnes que à une certaine à l'époque comme je disais tout à l'heure c'était l'asile contre la campagne les remonts contre les équipes etc c'est en train de changer alors nous les merveaux on est contents et on essaie évidemment de faire en sorte que ça se passe bien et de les accueillir au mieux mais voilà c'est pas une question que je pose c'est un constat que je vais faire donc je alors évidemment il faut toujours mieux mieux voir le verre avant les éteints qu'il y a assez vide mais voilà je voulais dire ça parce que plus n'est pas six mois que ça moi je pense qu'on dit on évoque charnière un peu trop fort on a dit normal cela c'est des choses et il ne faut pas nous l'écrire voilà je voulais juste dire ça parce que je corroborre des analyses des mouvants il y a des mouvants je vous dis que je traîne pour un choix pour un choix pour l'emploi par exemple pour un choix de déplacement aussi de se dire je suis prêt à faire un choix d'habiter là je vais me déplacer mais je fais un choix et honnêtement c'est une réalité moi je le vois aussi dans ma commune des gens qui ont fait un choix de se dire je préfère habiter dans votre commune même si on est tout près voilà pas mal de choses mais dans une petite commune de 3000 habitants avec des rapports humains c'est encore plus compliqué parce que c'est un ténage où ça se trouve c'est vrai qu'il y a des emplois à côté c'est pas trop simple mais il faut se déplacer mais alors est-ce que il y a deux solutions soit c'est une pièce de l'imaginaire parce que là il y a un imaginaire aussi très profond la ruralité c'est voilà on va tomber sur notre approche c'est pas la ville ça va être du rapport humain ça va être de l'environnement ce qui pose des vraies questions avec votre population qui comme on disait il y a les déniatifs et puis il y a les nouveaux habitants c'est jamais simple il y a ceux qui disent mais pourquoi ils viennent chez nous non mais souvent comme ça quand ils arrivent à craquer moi je voyais les populations locales pourquoi ils viennent chez nous qu'est-ce qu'il y a alors les gens me demandaient vous avez la merde la merde de toi je vais expliquer à ma grand-mère qu'ils allaient se béblier c'est pas son truc non mais les générations comme ça c'était pas ça c'était on est un espace rural forcément il y a cette quête je crois qu'il y a une quête de cadre de vie de qualité de vie tout simplement et je vois aujourd'hui des gens qui font un choix de gagner moins de vivre mieux plus dans du rapport humain qui développent aussi plein de choses plein plein de choses je regarde seulement mon cas moi j'ai fait un choix aussi professionnel de rester dans ma commune de vivre de ne pas partir à Paris faire ma carrière je me disais voilà je pouvais le garder ici j'aurais pu le présenter dans un poste à Paris en France de l'Université ça aurait été plus ça entre guillemets plus valorisant que d'être à l'UBS alors non mais j'ai fait un choix en me disant mais quelle qualité de vie je vois des enfants le mois d'avril le maigre était beau là on va sortir au pied j'ai tous les copains tous les gens de ma génération sont pour beaucoup partis à Paris mais tu as une chance oui mais la chance mon grand-père c'est probable mais on sent vraiment un trémissement on le voit dans beaucoup de communes alors peut-être que votre commune offre aussi des choses des services de population parce que ça trafique donc ça aussi il y a une approche ça va être long mais il y a beaucoup de communes aussi qui disent qu'il y a beaucoup parfois d'urbains qui arrivent avec une image aussi extraordinaire de la ruralité attention ça peut être aussi ça peut être violent aussi et comme je vous le dis aussi ça peut être quelque chose qui peut être quand même extraordinaire extraordinaire dans le rapport humain tout simplement on se connaît on est dans l'entraide tout simplement parfois que la première question qui pose ça là c'est est-ce qu'il y a l'internet ah c'est ça il y a l'internet c'est tout alors moi je c'est pas les goûts c'est bien quelque chose on est dans l'internet le dernier exemple préval à croix à un moment donné il y a des galistes qui passent en région bretagne moi je vous rappelle c'est le fameux réseau là vous voyez très haut débit j'étais plus à la région à l'époque c'est ce que c'est le bretagne oui 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 il y avait des débats mais pourquoi la bonne elle n'achète pas un satellite le satellite à l'époque je ne sais plus c'était un milliard et demi mais quand on voit ce que ça coûte de mettre aujourd'hui des réseaux partout etc on a eu un satellite autour avec chacun à notre antenne on disait un satellite pour la Bretagne j'ai encore le je retrouve l'affiche il y avait des gens un satellite pour la Bretagne et notamment beaucoup d'élégoraux qui disaient un satellite nous voilà parce qu'on vous connait ça passera par les grandes voies on l'a fait tout autour de la Bretagne nous que sur les grandes administrations au pitot on l'a le long de la quatre voies il y a bon ça arrive chez vous voilà on va de la main c'est bon et pour les régions en 1973 on a eu un région téléphonique rapide avec les premiers centraux électroniques c'est parce qu'il y avait une forte volonté politique qui n'existe plus aujourd'hui je pense qu'on est dans un tournant c'est vrai qu'on a un tournant tous les mers qui sont ici sont contents de leur commune il y a des développements qui s'intéressent et c'est là tout le monde veut essayer de faire un maximum de choses pour ses habitants la chose qu'on a qu'on se met un peu le mouchoir c'est à dire que nous on est des petits maires des petits maires de communes et on a des structures c'est toujours les mêmes candidats qu'on voit ils sont dans différentes structures ils sont au département s'ils ne sont pas au département ils sont dans des commissions ils sont dans des commissions ils ont des portes ouvertes à droite à gauche et c'est complètement difficile ils sont très techniciens et c'est difficile pour nous de faire notre place mais bon on a comme des interlocuteurs comme notre sous-préfet et aussi dans le secteur qui se défend pour cette globalité qui veut que nos territoires vivent mais à côté de ça il y a des politiques qui ne jouent pas le jeu ils jouent leur jeu de leur territoire et ça il faut bien tout mettre ça dans la tête c'est toujours les mêmes où on voit ces têtes de pont que je dis têtes de pont je dis têtes de pont ces têtes de pont qui sont toujours toujours au même endroit au même endroit et à partir de là ils cloisonnent un peu leur marché l'économie tout se met au tour de vin etc mais on pourrait peut-être le partager peut-être aussi il y a une volonté politique de dire pourquoi tout attirer chez nous déjà complète on a du mal on est saturé au niveau de notre logement on va envoyer ça pour Tivy on va envoyer ça un peu plus loin pour pouvoir développer le secteur on ne le fait pas si au moment des élections ils viennent nous dire oui on pense à vous vous n'hésitez pas il faut vous accrocher un peu que vous vous venez de nous dire approchez-vous 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 aux branches mais à un moment il faut avoir une politique directe il faut que tout le monde parle vrai il y a une dimension c'est ce que ça peut dire c'est comme ça mais avant c'est la data la délégation à l'aménagement des territoires puis à un moment donné c'est appelé la CAF délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires et beaucoup ont dit la compétitivité c'est en gros les territoires les uns contre les autres et c'est où on est aujourd'hui c'est le risque moi je vous le dis c'est qu'on est des guerres de territoire maintenant comment ça se régule le passant l'orientel il a tout intérêt l'indic on peut vivre pas de faire sauf si on lui dit mais alliez-vous là on peut avoir une Bretagne Sud qui peut être très forte il y a des gens du Nord qui disent vous nous lâchez et nous c'est peut-être la Bretagne qui peut nous défendre en entier ça ne peut être pas trop mal et aujourd'hui le débat on parle à l'admission c'est on l'a vu il n'y a pas de débat pendant un règne entre eux n'entraîne c'est une métropole quoi qu'on en dise ils peuvent se regarder dans chaque paillance mais demain si on met deux se prennent des langues et puis un grand réseau entre les deux le déblement il passera sur les bordures et puis nous on va couper en deux qui est allez bye bye donc on va toujours on va passer il y a des débats sur le gros décrochage alors c'est pour ça qu'il y a des contre-alliances nous aujourd'hui l'UBS l'Université de Bretagne dessus donc pour vous le dire Vannes, l'Orient et l'Ontilie parce qu'on a on s'allie de plus en plus avec qui ? avec les Brestois nos laboratoires de recherche sont en train de pratiquement tous fusionner avec les Brestois quand on dit ça c'est pas concret forcément réel non c'est seulement de se dire on a une capacité à développer peut-être autre chose et c'est ça l'enjeu je vous laisse une petite question Guéla et Robin vers de Saint-Jean-Bois-Vert on parlait d'ailleurs des robots en commun je ne sais pas ce qui dit ça qui est commun ce robot et je demande si c'est pas un vrai risque pour les communes parce que ce que j'observe c'est que on laisse plus de liberté aux communes alors moi je suis tout le plus toujours le droit parce que moi je suis curable mais je suis aussi le plus le droit parce que quand même et là je pense qu'il y a un vrai risque j'ai entendu il y a quelques temps les projets groupons à l'échelle des intercommunalités faire qu'une seule commune alors que l'on devienne les communes les communes de la Ville face à des communes c'est à l'échelle de l'intercommunalité c'est aussi que les communes que l'on devienne faire une seule commune avec 19 communes je pense que il y a un risque et je ne peux pas compris encore pourquoi il n'y a pas de plus de règles il ne faut pas que ce soit trop gros trop petit je sais qu'une commune de la Ville ça n'a pas de sens mais il n'y a pas de rame mais la moitié des communes qui nous apprend je crois qu'il n'y a pas de 450 à 2 ans il y en a certainement trop mais à nous avoir regroupé les communes sans mettre une règle je crois qu'on pourrait que la commune qui est la communauté qui est la nation qui est pour aller dans ton sens en fait je pense qu'on a aussi et les diapos le montraient bien tout à l'heure on a un problème avec l'espace et les distances et les moyens de communication qui ont très bien montrés tout à l'heure ne sont plus les cartes que l'on a même le découpage de nos communes le découpage des départements etc. ne correspondent plus à une réalité de vie et nos administrations historiquement dans les côtés autrement mais même sous le plan électoral on voit bien les compétences quels sont ça les circonscriptions les députés les circonscriptions les collongés un côté de ma circonscription ils disent c'est quoi le député je crois que c'est le député ils ont raison ça serait bien plus logique que ça soit concilif donc il y a tout un découpage certainement à revoir et c'est donc si je rejoins un grand propos après ce découpage comment le prétend et l'échelle de la commune est nécessaire c'est-à-dire le CCAS par exemple typiquement il y a un effet tampon énorme et en même temps il y a des choses qu'on pourrait mutualiser complètement donc on n'est même plus dans un découpage pour moi la question est-ce que la commune doit exister ou pas elle ne se pose même pas elle doit exister la commune c'est juste qu'est-ce qu'on ascule à une autre échelle du plan et redécoupons nos territoires en raisonnant plus en mobilité et en espace de vie que ce qu'il y a d'accord alors le problème c'est que pour faire ça ça demanderait une réforme de en tant qu'on a dit la loi nôtre a eu déjà du mal à passer donc repartir sur quelque chose c'est pas évident mais n'empêche que l'avenir de nos territoires doit passer par ça j'en suis persuadé parce que ce qu'il faudrait juste retrouver c'est que je pense qu'il faut redonner du sens parce qu'à un moment donné on ne sait plus on ne sait plus on ne sait plus c'est quoi le fond de l'histoire on est dans la forme on est dans la forme je vous donne un exemple hier il y a des élus Valter on travaille sur l'eau là et puis pour le coup il y a des élus de Saint-Avé qui dit on a un séminaire il faut qu'on repart sur notre scott alors ils ont mangé un peu d'intercours ils vont signer un scott ils vont repartir sur un scott ils vont encore refaire un scott à un moment donné mais ça devient n'importe quoi comment m'arrêter ça veut dire quoi je vois même qu'on fait notre intercours moi je vous le dis à tous mes collègues je dis que c'est pas m'intraire qu'on est dans les compétences qu'on prend parce qu'on nous les donne puisqu'on s'en saisit de la dimension de les compétences qu'on prend je veux dire quand la nôtre passe là on prend le tourisme entre Kibron et Karnas je ne dis pas la guerre entre les deux comment voilà parce qu'on défend et qu'on défend de l'attractivité de notre territoire à l'échelle du côté sud la station honnêtement regardez vous êtes tous dans nos portals maintenant regardez une zone une destination moi quand je dis je vais au Pays Basque c'est au Pays Basque voilà je vais faire un mandail à Saint-Jean-Bus mais je vais au Pays Basque au Portugal tu vas à Lisbonne tu vas à Lisbonne dans l'Argène peu importe la Portée et quand je dis ça c'est que il faut redonner du sens un peu à nos politiques moi j'ai l'impression par moment donné que je le dis je dis très honnêtement je forme des techniciens territoriaux qui viennent à nos politiques il faut que nos politiques on se reprenne un peu là alors vous direz rien pour que les techniciens quand je vous dis mais à un moment donné moi je le vois parfois dans les intercôts j'ai l'impression que ce n'est pas l'autre c'est le technicien et l'autre jour je dis quelque chose et à un moment donné je vous dis moi si c'est comme ça c'est quelque chose non mais quand je dis ça je ne dis rien sur eux parce que je pense qu'ils font un vrai travail le vrai problème c'est devenu tellement complexe que vous vous rendez compte comment on demande par exemple un présent d'un tableau de spécialité du tourisme de matager ma petite du truc du machin de tout cela allez vous pouvez arrêter une dernière intervenance parce que je comprends bien le président je l'ai tour je prends que leur tour enfin je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter enfin j'ai la double casquette aujourd'hui puisque je suis encore au président de la situation des maires du Nord-Briand ceux qui n'ont pas voté c'est juste à midi ce soir il y a encore quelque chose à la fois mais je ne fais pas de propagande le déficitement sera mon retour à semaine prochaine je suis loin d'ici je fais un dépassement avec mon président de commission des affaires étrangères à l'OMI on se rejette le 308 jours il y a des choses intéressantes d'aujourd'hui on parlait de la Corée du Nord on parlait de bien des problèmes ça se dépasse mais ici on est vraiment je dirais dans le local je voudrais dire quand même qu'avec l'association des maires du Borbillon